Salut à tous, c'est le Professeur Titube et c'est incroyable ce qui se passe. Merci Jean-Denis de m'avoir appris que Lidl avait aussi un Calva XO qu'ils n'ont pas tout le temps. Là en ce moment ils l'ont donc foncez ou pas on va le goûter. Et du coup c'est super cool de passer quelques vidéos où je vais vous présenter la Fincalvados de chez Lidl. Donc de la gamme Saveurs de nos Régions, distillée par Bunel qui est une grosse maison. Et là on a un XO de Derry Beaucourt. Petit rappel d'effet, la Fincalvados c'est 2 à 3 ans de vieillissement en fuit de chaîne. Là on est XO, XO c'est hors d'âge et dans le Calva XO c'est 6 ans. Donc on est entre 2 et 3 et là au moins 6. Donc on peut dire qu'on est 3 fois plus vieux. Est-ce que ça vaut le coup sachant que là je suis retourné chez Lidl à Olnay-sous-Bois, pas à mon Lidl habituel et celui-ci je l'ai vu à 17€. Pas à 15 comme je l'avais acheté. Celui-là il est à 21€, enfin à 20,99€. J'arrondis. A 20,99€ est-ce que ça vaut le coup de mettre 4€ de plus ou pas ? Ou 6€ de plus en fonction du Lidl où vous êtes ? On a tendance à dire oui, forcément c'est un XO. Mais ça veut rien dire. Si le distillat de base n'est pas bon, on peut le vieillir autant que vous voulez, ce ne sera pas bon. Donc maintenant on va opposer les deux. On va opposer les deux et voir lequel vaut le coup. Alors le calva c'est assez rare, je ne suis même pas sûr que dans un Carrefour Market par exemple, il y ait deux calva différents. Là Lidl nous en propose deux, je trouve ça assez incroyable. Mais bon de ce que j'ai compris, celui-ci est une série limitée parce qu'on ne le voit pas tout le temps. Alors oui, ça vient de chez Deribocourt, c'est une maison que je ne connais pas. Apparemment ils ne font pas que du calva, je suis compris. Apparemment voilà, ce n'est pas des inconnus. Niveau packaging en tout cas, ça fait plus stylé peut-être. Sachant qu'on est Appellation Pays d'Auge, là c'est Appellation Calvados. Celui-là c'est un Pays d'Auge, on n'est pas sur le même coin de la Normandie. Et je vais évidemment le comparer à la fine. Je ne sais pas si vous la verrez, mais il y a une nette différence de couleur. Il y a une très nette différence de couleur. Celui-ci on voit tout de suite qu'il a passé plus de temps dans du bois. Il sent très bon. Sachant que j'avais beaucoup aimé la fine pour du cocktail. A 21€, même en XO, je ne m'attends pas à la dégustation non plus, mais je peux être agréablement surpris. Lidl en ce moment, à part pour le dernier, le rhum de Guadeloupe que je n'ai pas aimé du tout. Alors le fait d'avoir senti le XO en premier, celui-ci n'a très peu de blanc. Celui-là, c'est celui que je vous ai présenté il y a quelques jours, avec quelques semaines. Moi pour du cocktail, ça me suffit. 17€, bon je l'ai eu à 15. 17€ ça m'arrache un peu plus le fion, mais entre 15 et 17€ c'est vraiment honnête. Même en dessous d'un bac c'est honnête. Pour un produit comme ça, c'est quand même un produit qui est très très correct. Même très bon pour du cocktail. Je vais me rasser la bouche. Re... Il sent très bon. On a la pomme, mais c'est une pomme qui est plus gourmonde, plus pâtissière. Le fûl de chêne, j'ai l'impression qu'il ramène des notes de vanille un peu. On est sur deux produits différents. Alors si Lidl pouvait continuer à faire les deux. Alors on n'est pas sur un don calva. Je vous le dis clairement, les Normands qu'on a l'habitude d'en choper chez le producteur, continuer. Mais pour 21€ par rapport à ce qu'on peut trouver en grande moyenne sur... moyenne et grande surface, GMS, grande et moyenne surface, par rapport à ce que fait Reflux de France, tout ça, c'est bien meilleur et c'est moins cher. Le XO est très bon, le XO est très bon. Je vais faire le même commentaire que pour l'Armagnac XO que j'avais goûté chez Lidl. Alors on s'en fout un peu que ce soit XO finalement, mais ça reste un bon produit. Voilà, c'est sûr qu'après quand on le pose sur la table, niveau acceptation sociale, ça passe mieux de mettre un XO sur la table, ce que je trouve un peu ridicule. Parce que des fois, vous mettez un bon distillat à pas vieilli qu'un mauvais distillat à vieilli. Donc le XO, il ne faut pas trop s'en fier. Mais franchement, même constat, je pense que c'est une très très bonne introduction au calva. Pour ceux qui veulent se mettre au calva, commencez par celui-là. Celui-là, c'est vraiment, c'est ce qu'après, si vous voulez taper dans du Christian de Gros-Rouin, par exemple, ouais, un XO, ça va être quatre fois plus cher. C'est lui très bon, donc moi, c'est ce que j'aime. Mais c'est lui très bon et je n'ai pas forcément les moyens. Et il y en a d'entre vous, je pense pareil. Donc voilà, en toute objectivité, je pense que ce produit est une super introduction au calva, à ceux qui veulent se mettre au calva, au buvain de calva très occasionnel, on va dire, comme je suis moi. Même si j'en bois de plus en plus, je me tourne, enfin, j'ai un peu quitté le rhum et le whisky en ce moment. Je suis très calva, maniaque, cognac. C'est incroyable, il y en a un, je vais garder pour le cocktail et l'autre, franchement, celui-ci. Celui-là, j'aurais aucune honte, moi, à le sortir à la fin d'un repas en digestif. Après, c'est sûr, vous n'allez surprendre personne avec, mais c'est une super introduction au calva. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en boire aussi, c'est un très, très bon produit, surtout pour 21€. On sait que le calva, ça peut monter à des centaines d'euros, que demander de plus, en fait. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous voulez que je teste encore un produit Lidl, mettez-le moi en commentaire, parce que, à chaque fois que je teste des produits Lidl, c'est vous qui me demandez. Donc voilà, je sais qu'on m'a demandé les roms aussi, mais les roms de chez Lidl, j'en ai goûté un, j'ai pas envie de tester le reste. Si vous insistez, je le ferai. Voilà, si vous voulez que je teste un produit, vous me le dites, je l'achète et je le teste. À mercredi. Sous-titrage ST' 501